... Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour ces guidances des mois de mai et de juin 2019. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi je suis particulièrement contente de vous retrouver parce que ça y est, ça fait un an que la chaîne existe et que si c'est possible c'est grâce à vous. Donc merci infiniment du fond du cœur pour tous vos j'aime, pour tous vos encouragements, pour tous vos messages, pour tous vos abonnements aussi vraiment, ça me porte et ça m'encourage vraiment à continuer les vidéos et à vous donner de mon temps pour pouvoir vous aider au mieux, en tout cas je l'espère. Alors, comme d'habitude à chaque fois que ces guidances sont lancées, le concours aussi il y a à nouveau, je mets toujours un lien en dessous de cette vidéo à cet effet, mais je vais rendre aussi là maintenant tout de suite le verdict, la sentence qui a gagné justement par rapport aux guidances des mois derniers, ta ta ta, roulement de tambour et nous avons eu Véronique Desbourdieu, félicitations à vous, donc au choix, vous avez gagné un soin en guidance, donc vous pouvez venir vers moi par mail, via la page Facebook, voilà, comme vous le souhaitez et puis on prendra rendez-vous ensemble pour voir ce qui vous convient le mieux et puis ce que vous avez envie aussi et besoin tout simplement. Voilà, alors cela étant dit, sachez que maintenant il va y avoir, on va dire, des petites surprises qui vont venir au fur et à mesure, je n'ai pas envie pour l'instant de tout dévoiler mais je vais essayer en tout cas d'être un peu plus présente, je vais aussi avoir d'autres choses à vous proposer pour vous accompagner au mieux, en tout cas sur votre chemin, pour ceux qui le souhaiteront, donc à savoir que je ferai aussi une vidéo pour les énergies générales, par mois, je vais essayer aussi de m'imposer entre guillemets cette petite discipline et puis ça vous permettra aussi de voir d'autres aspects qui vous permettront de comprendre aussi ce qui se passe, parce que c'est pareil, on peut aller regarder les vidéos de ces signes ascendants et lunaires, mais c'est bien aussi des fois d'aller regarder ceux de son conjoint, de sa compagne, des gens qui vous entourent aussi, parce que ça peut aussi vous donner une idée de leur état d'esprit et puis tout simplement de mieux comprendre aussi ce qu'ils traversent, si vous voulez pour certains les épauler au mieux ou en tout cas pas vous prendre la tête entre guillemets pour des bêtises parce qu'il y a juste une mauvaise compréhension, ça peut être pas mal aussi, voilà. Donc écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser, on va passer directement à vos guidances et puis de toute façon pour les surprises, je vous referai des vidéos individuelles, on va dire ça comme ça, par surprise. Donc voilà, je vous laisse maintenant et puis écoutez, je vous souhaite un très beau printemps. Namasté ! Allez les poissons, c'est parti pour votre guidance pour ces mois de mai et de juin 2019. Comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidances sont générales, donc vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous libre. Vous pouvez également aller voir les guidances de vos signes ascendants et lunaires si vous vous y retrouvez davantage ou tout simplement pour avoir des compléments d'informations. Si vous ne les connaissez pas, j'ai mis des liens dans le texte en dessous de cette vidéo pour que vous puissiez les trouver. Et puis comme d'habitude, quand j'énonce des signes avec les cartes, idem, ça peut être le signe ascendant, lunaire ou solaire. Donc voyez bien chacun où vous vous retrouvez selon vos cas. J'ai repris à nouveau le tarot mythique en quatre cartes. Donc ici, nous aurons première quinzaine de mai, deuxième quinzaine, première quinzaine de juin et dernière quinzaine de juin. Vous aurez également d'autres messages avec une carte des seins et des anges, une autre des anges de l'amour de Dorine Virtue et également un message d'éveil de Mario Ducoué. Je vous rajouterai également une carte par mois avec l'oracle des chakras pour avoir une affirmation positive à travailler pour ceux qui le souhaiteront bien sûr. On fera un petit point lito et puis on finira par les fleurs de Bac pour ceux qui souhaitent être aidés émotionnellement. Après, ça peut toujours aussi donner des informations supplémentaires. Donc on va commencer tout de suite par votre première quinzaine de mai. Et là, vous avez le roi Denis. Ça commence plutôt bien. Alors les Denis, on est plutôt sur un aspect financier et matériel. Ça représente des signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Là, on est quand même, vous voyez, avec un beau jaune dans le plexus solaire, dans la confiance en soi, mais également dans l'abondance. Vous voyez, il a plein de Denis là, son trône est en or. Il a l'air d'avoir un super palais avec mettre des serviteurs dedans. Voilà, il n'est pas dans le besoin foncièrement. Donc ça peut vous représenter, vous, si vous vous retrouvez dans le masculin sacré, ou ça peut représenter une personne extérieure à vous qui a ses qualités ou qui est dans cette situation. Ou tout simplement les énergies du moment. Donc ça peut représenter votre patron, quelqu'un qui a son compte, une personne en tout cas qui a réussi, qui est bien installée matériellement. Donc ici, on peut penser que si vous avez lancé un projet, vous en récolté les fruits. Ou que votre affaire tout simplement tourne bien, qu'il n'y a pas de souci à se faire. Et pour ceux, par exemple, qui voudraient lancer un projet, acquérir un bien, on peut penser également ici à une somme d'argent qui peut venir. Alors ça peut être la banque, par exemple, qui vous accorde un prêt. Ça peut être une personne physique qui vous donne un coup de pouce financier. Une somme qui doit tomber à ce moment-là. En tout cas, ici, on n'a pas à s'inquiéter. Donc ça peut être un homme qui rentre dans votre vie, si ce n'est pas déjà votre mari, par exemple, sur le plan sentimental. Ou ça peut être quelqu'un qui vient vous aider tout simplement par rapport au plan professionnel. Donc là, on a le roi Midas, vous voyez, qui est plutôt charpenté dans son genre, satisfait aussi de sa position sociale, qui est pragmatique, qui a le don de concrétiser ses idées dans la vie matérielle. Lui, il représente vraiment l'ambition humaine. Ça peut être quelqu'un aussi qui a un bon statut social ou qui souhaite tout simplement en acquérir un, qui peut également avoir le désir d'être puissant, d'avoir aussi une certaine reconnaissance vis-à-vis du monde extérieur. Mais ça peut également exprimer le besoin, tout simplement, d'être en sécurité d'un point de vue matériel, qui est fier également d'avoir obtenu tout ce qu'il a, d'en être arrivé là par le fruit de son travail, de ses efforts. Alors, donc là, on a quand même quelqu'un de dynamique, qui ne se contente pas, on va dire, de peu, qui a des bonnes capacités de leadership, qui dégage de la force, une bonne santé, la faculté de réalisation, mais également d'auto-guérison. Alors, malgré tout, il peut y avoir quand même des défis, dans le sens où, si vous voulez, il n'a pas que des aspects positifs. C'est-à-dire qu'on peut venir dire à certains également de faire attention à ne pas être trop dans le matérialisme, à ne pas courir trop après l'argent ou à être... Alors, je vais vous montrer quand même la carte qui est en tout du paquet. On a également le cadre de données. Et vous voyez, lui, il les tient vraiment, on va dire, très fort contre lui, comme s'il avait peur de les perdre. Ce que je veux dire par là, c'est que, si certains ici connaissent une certaine forme d'élévation sociale, tant mieux, félicitations. Il n'y a aucun souci avec ça, vous l'avez bien mérité. Maintenant, n'en devenez pas, on va dire, peint ou, je ne vais pas dire méprisant, mais à vous sentir trop au-dessus, à prendre la grosse tête, grossièrement, ou à moins bien vous conduire de par cette réussite sociale, parce que c'est un peu son piège à lui, le roi Midas. À un moment, il lui a proposé d'exaucer un vœu et il a demandé à ce que tout ce qui touche se transforme en or. Sauf que ce à quoi il n'a pas pensé à ce moment-là, c'est que sa nourriture allait se transformer en or, donc il n'allait pas pouvoir la manger, ni boire. Les gens qu'il aime, que tout ce qui se touche, en fait, finalement, allait se figer. Et comme c'est le roi de l'abondance, l'abondance, c'est une énergie qui doit circuler. Donc, certains vont peut-être avoir des gains, des récompenses. On peut peut-être penser aussi à une promotion, à l'accès peut-être à un nouveau cercle social, environnement. Par contre, on vient dire à ce personnage qu'une fois qu'il a atteint, justement, entre guillemets, ce statut, ce n'est pas seulement le fait qu'il travaille ou qu'il fasse des efforts qu'il pourra rester à ce niveau, ou que ça se passe bien, on va dire, justement, dans cette sphère. Le travail, c'est une chose, mais après, les relations sociales, on va dire, c'en est une autre. Donc, attention pour certains à ne pas être dans le jugement, mais davantage dans la tolérance, parce que c'est la base, c'est les fondations, si vous voulez, d'une puissance et d'une autorité saines. Et puis, pour d'autres, on vient vous dire de ne pas attacher non plus votre ambition à n'importe quoi, mais d'apprendre également à vous contenter de ce que vous avez à être dans la gratitude, à remercier déjà pour ce qui est et qui sera. Bon, de toute façon, on va voir dans quel sens ça va aller avec les cartes suivantes. Alors, pour votre deuxième quinzaine de mai, là, on a le 4 d'épée. Alors, les épées, on est davantage dans des signes d'air, balance, gémeaux, verso, sur le plan mental, de l'esprit. Et là, vous voyez, on retrouve ici Orestre, qui est plutôt un jeune homme. Donc, vous pouvez peut-être vous y retrouver aussi ou y voir quelqu'un d'extérieur, qui est donc en position ici de méditation avec 4 épées devant lui. On pourrait penser un petit peu aux différentes directions qu'il pourra pendre, en tout cas à différents choix. Donc, à voir maintenant si ici, c'est deux personnes différentes ou si vous vous retrouvez davantage dans l'un ou dans l'autre. Donc, on peut penser ici que c'est une personne différente. Ça peut représenter également votre enfant. Et puis ici, vous, en tant que parent, par exemple, ou ça peut être tout simplement les énergies du moment. Quoi qu'il en soit ici, il semblerait qu'on marque un temps de pause, qu'on vous invite à la méditation, à vous reposer, à être dans la contemplation, voire à être dans la souciance, en tout cas au calme, et on va dire en mode introspection, à prendre le temps de réfléchir, de récupérer aussi peut-être après certaines tumultes ou événements, on va dire, déstabilisants ou un peu plus pénibles. Pour d'autres, ça peut être tout simplement le besoin de se régénérer, pour retrouver davantage de force en vue de fournir des efforts pour le futur. Peut-être que certains auront envie de s'isoler davantage à ce moment-là ou de se poser. Pour ceux qui passent leur temps à courir partout, ça peut faire du bien. Et on vous invite également au silence. Parce que des fois, on croit se mettre en repos en regardant la télé ou en écoutant la musique ou en faisant ci et ça. Et là, on est toujours dans le faire. Or là, on vous demande davantage d'être dans le être, de lâcher l'égo, les mauvaises pensées et de vous recentrer. Alors, on peut dire qu'ici, si vous en êtes arrivé là, par exemple, comme on parlait beaucoup d'efforts, c'est que vous n'avez peut-être pas ménagé votre peine. Et que là, justement, il est temps de prendre un temps de récupération derrière. On dit aussi qu'Orest est parti en exil. Alors, on pourrait penser aussi qu'ici, c'est votre patron. Et comme on parlait des filles et qu'ici, il fallait peut-être se remettre d'événements pénis, peut-être qu'il y a eu certaines choses qui se sont passées avec lui qui vous ont épuisé et que vous avez besoin un peu de faire un break. Donc, on pourrait peut-être même penser à certains à un arrêt ou à des vacances. Vous voyez, là, il est quand même un peu plus pâleau. Autant lui, on va dire qu'on a l'impression qu'il est en bonne santé. Autant lui, c'est pas vraiment qu'il est mal. C'est juste qu'il a l'air un petit peu drainé et qu'il a besoin de récupérer justement davantage de force. On a vraiment presque deux opposés. Vous voyez, lui, il est tout grand, on va dire tout baraque. Lui, il est tout petit, tout frêle. Donc là, ici, on a besoin de remettre un petit peu d'ordre dans ses idées, de les rassembler, de faire le point aussi, peut-être pour certains, de voir justement dans quelle direction ils ont envie d'aller ou de se préparer aussi peut-être à retourner au charbon. Ça peut être aussi que certains ne s'attendaient peut-être pas à un coup de pouce et maintenant qu'ils l'ont, doivent décider comment ils vont devoir le gérer. Ce qu'ils vont en faire, de quelle manière, etc. On va voir ce que vous réserve la première quinzaine de juin. Le 3 de bâton. Bon, là, on est sur le plan professionnel et matériel. On est davantage dans des signes de feu. Bélier, lion, sagittaire. Et c'est marrant parce que, vous voyez, donc là, on a deux personnages. On pourrait penser ici que c'est le roi Midas. Et là, on pourrait retrouver justement au reste qu'on avait juste avant. Alors, on pourrait penser ici, justement, vous voyez, on vous proposait de reprendre des forces si vous êtes, entre guillemets, ce même personnage, même si ici, on a Jason. Vous voyez, il est déjà beaucoup plus grand. Il commence à être, on va dire, un petit peu plus musclé. Bon, on va dire que sa situation financière n'a pas l'air terrible. Il lui manque une chaussure. Maintenant, ici, on a un roi qui est en train de lui tendre une couronne et qui est quand même à genoux à ses pieds. Alors, moi, cette carte, elle me fait penser à une demande. Une demande en mariage, par exemple. À la réception, s'il l'excuse. Là, vous voyez, il est en train de tendre la main, un petit peu comme s'il était aussi en train de réclamer son dû. et c'est en train de se faire comme pour rééquilibrer, si vous voulez, la situation. Donc, voilà, si jamais pour certains ça s'était mal passé, par exemple, avec votre patron, peut-être qu'il va vous proposer des excuses ici. Après, j'ai dit votre patron, mais peut-être aussi que c'est votre conjoint. Il y en a certains, par exemple, pour qui on est dans un rapport, on va dire, un peu dominant-dominé et que là, jusqu'à maintenant, celui qui se faisait dominer commence à en avoir à le bol et met l'autre un petit peu au pied du mur en reprenant son pouvoir. Après, bien sûr, il ne faut pas que ça redevienne le même rapport en sens inverse. Il y a un juste milieu quand même à trouver entre les deux. Maintenant, ici, on est quand même davantage sur le plan professionnel et matériel, donc on pourrait penser quand même à des excuses de la part de votre patron, mais ça peut peut-être être aussi quelqu'un ici peut-être qui n'a pas cru en vous et qui finalement ne vous a pas soutenu ou une personne extérieure peut-être aussi qui peut venir vous débaucher tout simplement parce qu'elle reconnaît que vous avez fait du bon travail. Parler de reconnaissance ici, on a l'impression quand même que là, on est en train de lui donner. Donc après, peut-être que certains sont mis, comme je l'ai dit tout à l'heure, en arrêt parce qu'ils n'en pouvaient plus ou se sont demandé s'ils allaient continuer peut-être aussi dans ce travail ou de cette manière-là et que ça a fait réagir leur boss à qui ils ont peut-être justement un peu trop manqué ou de qui ils avaient besoin pendant cette période et là, il y a des choses qui peuvent, entre guillemets, se consolider ou se transformer. Alors, après, pour d'autres, on parle également d'un premier stade de réalisation, d'accomplissement d'une idée initiale. Peut-être que là, vous étiez arrivé pour certains au bout, entre guillemets, d'un projet ou d'une partie et que là, avant de passer à l'étape suivante, vous prenez le temps de voir ce que vous avez à faire pour pouvoir ensuite mieux vous lancer. Apparemment, ça a l'air de bien continuer. Bon, quoi qu'il en soit, ici, on est quand même plutôt dans des sentiments de satisfaction, d'optimisme, de possibilités également à venir. Maintenant, évidemment, on en est contre trois ici pour une nouvelle étape, par exemple, qu'on pourrait essayer de gravir au niveau professionnel. Donc, il y aura encore du travail à faire derrière, des réajustements, des modifications auxquelles il faudra vous adapter. Mais, voilà, là, on est quand même à une étape plutôt, on va dire, de victoire. Donc, célébrez ce moment. Félicitez-vous, profitez-en bien, vous l'aurez bien mérité. On va passer maintenant à votre dernière quinzaine. Ah, superbe, une arcane majeure, le jugement. Alors, le jugement qui est quand même une arcane de renouveau, de renaissance, on dit même de résurrection pour certains parce qu'on voit des morts qui sont en train de se réveiller, si on peut dire ça comme ça, de leur tombe. On a Hermès ici avec son caducé qui représente la guérison. Et vous voyez, on a ici une tour noire et ici une tour blanche. On pourrait penser ici vraiment au passé et là au futur où ça peut donner cet aspect aussi d'équilibrage entre le yin et le yang, le positif et le négatif, etc. Donc, j'ai envie de dire que ce soit une relation sentimentale ou avec vos proches ou avec votre patron, vos collègues. Vous voyez, là, il avait l'air petit, on va dire moyen et là, voilà, il est grand, il est fier, tout se passe bien. Ça a l'air quand même de s'arranger. Si jamais il y avait des soucis pour certains, là, on passe justement du noir au blanc. C'est une carte, si vous voulez, qui fait un petit peu transition. C'est un moment aussi où on peut avoir certaines révélations, certaines prises de conscience où on peut se rendre compte également de l'effet boomerang que peut avoir cette carte dans le sens où on récolte ce qu'on a semé. Donc, si du positif a été semé, vous récoltez du positif et inversement. Et comme on parlait déjà de mise au point ici, là, si vous préférez, c'est un peu comme si toutes les pièces du puzzle allaient pouvoir enfin se remettre ensemble et que vous alliez pouvoir voir l'ensemble en fait du dessin. pas seulement on va dire ce qui a peut-être pu se passer mais tout le background en fait quelque part. Ce qui va pouvoir permettre à certains de pouvoir restructurer leurs pensées, leurs croyances, leur manière de vivre. Ceux qui étaient entre guillemets ici un peu plus à terre parce qu'ils étaient plus fatigués ou on va dire en moins bonne santé, là vous voyez il est relevé. Il est comme guéri si vous voulez. Donc, on peut avoir l'impression que tout prend un sens qu'on a trouvé enfin sa voie, sa mission, sa manière de fonctionner, les lois également de l'univers et comprendre que tout ce qui s'est passé nous a permis d'en savoir davantage aussi sur nous-mêmes. Donc, pour moi, c'est vraiment une carte positive. Après, sachez qu'Hermès, il est également accompagnateur des morts, c'est-à-dire qu'il accompagne le processus de mort mais également de naissance. c'est un passeur d'âme comme l'archange Azraël. Donc, peut-être que certains aussi ont un lien on va dire avec cet archange ou sont peut-être aussi passeurs d'âme. Mais là, franchement, quelle qu'ait été la situation, je trouve que ça va vraiment quand même dans le bon sens. Voyez là, ça descendait un petit peu et puis hop là, ça y est, on remonte. Et ce qui est bien en plus, c'est qu'avec le jugement, on va avoir des messages complémentaires pour chaque carte. Après, on peut penser aussi que même s'il y a des excuses qui sont faites, c'est peut-être pas pour autant que vous allez y retourner entre guillemets derrière. Parce que s'il y a un retour du passé, ici, on est quand même dans le renouvellement. Donc, peut-être que vous aurez envie entre guillemets de passer à autre chose. Vous verrez bien chacun selon vos cas. Bon, on va venir ici sur le roi de Nier vous donner les messages complémentaires avec le jugement. Pour certains, on parle d'une période très favorable, surtout si vous êtes un homme, tant sur le plan matériel, concret que celui de la santé. Par votre belle inspiration, ingéniosité ou le soutien d'un homme qui est assez aisé financièrement ou influent, on se dégagera avec brio de tout problème ou d'une situation trop médiocre afin de réaliser de grandes entreprises, voire la rénovation de son existence. On dit également que cette personne qui est représentée ici s'élèvera vers des réalités supérieures par un niveau de vie plus abondant, un déménagement, une extension ou le réaménagement de son domicile, une sage décision financière, des voyages d'affaires qui peuvent se faire notamment en avion, l'ouverture d'un commerce dans un endroit public, des moyens de déplacement très rapides et on peut également parler d'une guérison ou de la naissance d'un garçon. Maintenant ici avec le cas d'épée, pour certains, on dit qu'il sera impossible de se dégager d'une adversité judiciaire administrative ou d'un enlisement dans son travail. On peut parler de crise au niveau financier, de perte de pouvoir, de niveau de vie, de conflit et de trahison, de sorte que la seule issue sera un départ en vacances ou un repos forcé via une maladie professionnelle, voire un départ à la retraite pour certains. En revanche, il n'en va pas de même pour les autres secteurs et tant mieux, tels que la spiritualité, l'écriture, l'inventivité qui eux sont prometteurs. Et maintenant ici avec le 3 de bâton, on vient dire à certains que grâce à leur chance actuelle, ils se dégageront vite de toute situation problématique ou trop insipide, que ce soit au niveau professionnel, commercial ou en rapport avec des déplacements, si ce n'est à l'étranger. Pour d'autres, on vient parler de la réalisation d'entreprises très originales, ambitieuses, voire remarquables et promises à un grand succès public, surtout si elles sont dans le domaine intellectuel, inventif, artistique, politique ou lié au marketing et au spectacle. Pour d'autres encore, on vient leur conseiller de ne pas hésiter de se déplacer rapidement, voire en avion, parce que tous les voyages ici seront fructueux et on peut également parler à certains de la célébration d'un anniversaire avec des amis. Donc vous voyez, c'est comme je vous disais, si vraiment il y avait un problème, là ça va vers de l'amélioration. On va voir maintenant quelle carte vous avez eue avec les saints et les anges et là vous avez eu mariage, Sainte-Catherine d'Alexandrie. Alors, j'ai envie de la mettre ici moi. Donc là, on peut parler d'un mariage actuel mais également futur. Je vous parle ici de proposition. Ça peut effectivement se rejoindre. Donc on peut avoir ici un aspect de l'égalisation et puis on vient vous dire avec cette carte que vous avez une destinée spirituelle avec un ou une épouse qui est une âme sœur. Une âme sœur, vous pouvez la reconnaître quand vous discutez avec quelqu'un que vous ne connaissiez pas par exemple et vous avez l'impression de vous connaître depuis des années, d'avoir un milliard de choses à vous dire et de vous sentir particulièrement bien. D'ailleurs, généralement, votre aura va grossir en présence d'une âme sœur et avec elle, vous serez censé vous entraider à grandir et à évoluer. Pour ceux qui ne seraient pas encore avec, ça pourrait arriver un peu plus vite que prévu. Ouvrez bien l'œil également quand on s'inchronicité et n'hésitez pas à faire appel à Sainte-Catherine si vous voulez attirer et reconnaître cette personne qui sera donc votre mari ou votre femme mais également pour vous aider à être honnête avec vous-même et pour savoir si une relation est véritablement saine pour vous ou si vous êtes tout simplement bien compatible. Bon, après, quand on parle de mariage, des fois, il y a des mariages entre guillemets aussi professionnels, des associations tout simplement et qui t'a été associée, je vous le souhaite autant d'être avec une âme sœur qui justement pourra vous permettre de travailler certains plans tout comme ça la fera travailler également. On va voir maintenant quelles cartes vous avez eues avec les anges de l'amour et là, vous avez eues très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. C'est marrant parce qu'on disait déjà pour ceux qui étaient célibataires ou en tout cas en attente de cette personne que ça devrait arriver un peu plus vite que prévu, en tout cas sous peu. Là, ici, on vous le confirme également. Et cette carte, c'est les vierges qui l'ont eue. Et avec cette carte, on vient vous interroger sur ce que vous voulez vraiment. Ça tombe bien parce que c'est un petit peu ce qui vous est proposé aussi avec le 4DP dans le sens où des fois, on pense avoir ce qu'on veut mais là, on vous demande d'être clair et précis. Alors, ça ne veut pas dire que si vous êtes célibataire, vous devez demander que la personne fasse un mètre, 82, etc. Mais à savoir, en tout cas, quelle qualité, par exemple, vous attendez que cette personne ait. Et pour ça, forcément, ça va vous demander d'être honnête avec vous. de la même manière, on vient appuyer ici avec le roi Amida sur « faites attention à ce que vous souhaitez vraiment ». Vous voyez, quand il a demandé à ce que tout ce qu'il touche transforme en or, au final, il l'a quand même amèrement regretté. Il était obligé de demander l'annulation. Donc ici, même chose. On peut penser peut-être pour certains avoir envie ou besoin d'un certain type de personnes. A priori, ce serait bien de refaire un point par rapport à ça pour vous attirer réellement la bonne. On vous dit aussi également d'avoir la foi, d'être optimiste, d'avoir confiance également en vos sentiments et de prendre les meilleures décisions qui s'imposent pour vous respecter. Là, on peut revenir sur l'aspect dominant-dominé. Et puis, je vais vous montrer la carte qui était en dessous du paquet. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Et vous voyez, par une mariage, là, on a une jeune mariée justement et elle est en train d'être préparée par ses amis. Donc, bien sûr qu'on est ici sur un plan sentimental mais c'est valable également pour les autres plans. N'hésitez pas à leur demander leur aide, leur soutien, leur conseil aussi peut-être pour pouvoir avancer au mieux par rapport à ce que vous voulez. Et comprenez bien également que vous ne dérangerez personne qui sont peut-être même ravis de vous aider. On vous conseille ici bien sûr de prendre un petit temps seul mais voilà, c'est pendant ce moment-là ça va être obligé de durer non plus pendant les deux mois. D'autant que pour les célibataires, si vous voulez rencontrer du monde, ce ne sera pas non plus en restant chez vous que ça va se passer. Ça va être plus difficile de rencontrer quelqu'un si vous restez dans votre salon. donc que ce soit pour vous changer les idées, pour rencontrer de nouvelles personnes, pour avoir un peu de soutien ou des bons conseils, n'hésitez pas en tout cas à faire appel à eux et je vous dirai même n'hésitez pas non plus à le faire avec vos guides. L'univers est toujours là pour vous. Alors on va voir maintenant quelles cartes vous avez eues avec les messages éveils de Mario Dugoué et vous avez eu l'apprenti. Peu importe ce qui m'arrive dans la vie, j'apprends. Même si la maladie, le désespoir ou l'épreuve se présentent à moi, je me lis avec détermination et courage à la lumière en moi. Je maintiens l'idée de la santé, de la vie et de la victoire. La moindre étincelle d'espoir en moi m'offre l'infinie possibilité. Par ma foi, je peux triompher de tout. Et regardez comme elle est vraiment belle et on voit, vous voyez, deux petites filles ensemble. On vous parlait ici avec la carte du mariage que vous alliez avoir quelqu'un qui allait vous aider justement à grandir, à apprendre. Donc on peut penser ici que ces deux personnages sont là. En tout cas, moins il n'y faut penser et ça rebondit également je trouve sur le jugement par rapport aux expériences passées dès qu'on tire des leçons des prises de conscience et une vision également plus claire et plus juste et puis on revient à nouveau sur l'idée de triompher. De toute façon, l'univers ne vous envoie jamais des défis que vous n'êtes pas capable de surmonter. Et je vais vous montrer maintenant les deux autres cartes qui étaient en fond de paquet. Vous avez eu la force du soi. Je me fais confiance et j'avance vers ma réussite sans être limitée par mes peurs et mes croyances. J'ai le choix, j'avance vers la lumière ou vers l'ombre. Je chemine et je progresse selon l'élan de mon cœur peu importe ce que l'on dit, ce que l'on pense ou ce qu'il arrive. Je ne doute jamais de ma voie intérieure. Dans l'univers, tout est possible. Et vous voyez, l'épée, généralement, dans les arcanes, ça représente quelque chose avec lequel on doit d'y aller. Et là, vous voyez, elle a l'air d'être en train de danser autour de cette épée qui, elle, dans cette carte-là, peut représenter davantage la force, la confiance. On peut y voir les deux et on voit surtout que c'est elle qui décide de la prendre ou non. Elle a l'air joyeuse, elle a l'air bien et comme je l'ai déjà dit aussi à d'autres signes, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est vous qui prenez la décision de bien ou de mal prendre les choses. Après, je sais bien que des fois, c'est plus facile à dire qu'à faire mais ça vous appartient. Et comme on n'arrête pas de parler de réussite et de triomphe, regardez ce qu'on a, la réussite. Donc, pour ceux qui désespèrent, s'il vous plaît, gardez foi. J'ai en moi toutes les capacités pour réussir une vie accomplie et heureuse. Tout mon pouvoir réside dans ma forme de pensée. Je prends conscience de cette force que j'ai d'attirer vers moi la joie, l'amour, l'abondance, le bonheur. Je me concentre sur ce qui est beau dans ma vie. Je crois en moi, je crois en mes capacités et je transforme ma vie comme je l'ai toujours rêvée. Et je pense que c'est ce qu'on vient vraiment vous proposer. Alors, plus particulièrement ici, c'est déjà amené avant. Ce qui a été fait avant, c'est justement pour vous permettre de grandir, pour vous permettre d'aller vers ce que vous désirez vraiment. Mais pour ça, il faut déjà être au clair avec ce que l'on veut. Donc, si jamais à un moment il y a un petit coup de mou, reposez-vous. Ça vous permettra d'avoir l'esprit déjà beaucoup plus clair. Parce que quand on est fatigué, on a tous tendance à être moins patient, moins tolérant, moins optimiste aussi. Alors qu'une fois qu'on s'est régénéré, ça va tout de suite mieux. De même, quand on communique aussi avec ses amis, plutôt que de s'engranger des fois vers ce que notre mental pourrait avoir envie de nous faire penser, ils peuvent nous ramener justement peut-être à davantage de réalité, à relativiser peut-être aussi les choses. Donc, n'hésitez pas encore une fois à vous appuyer sur eux et à leur demander leur aide. On va voir maintenant quelles cartes vous avez eues avec l'oracle des chakras. Et pour le mois de mai, vous avez eu aura du corps émotionnel. Avec amour et impartialité, j'exprime mes sentiments devant les autres. Je comprends bien pourquoi on a eu la turquoise également. Donc là, on est plutôt sur l'expression, sur le chakra de la gorge, mais également sur le chakra sacré puisque c'est le lieu des émotions. On peut penser d'ailleurs qu'il y a également du verre sur la carte pour parler de guérison. Et on vient vous dire avec cette carte que les sentiments sont une forme particulière d'énergie qui donne la capacité aux gens de nouer des liens entre eux, d'en tirer des enseignements de par leur expérience ou de transmettre des savoirs acquis aux autres. Alors, les émotions, en latin, ça veut dire le mouvement vers l'extérieur et on vient vous conseiller ici de révéler aux autres ce qui vous émeut sincèrement et sans vous décharger de vos responsabilités pour créer de la chaleur humaine parce que telles sont les conditions du bonheur. Donc, n'hésitez pas. Alors, prenez le temps, je pense bien sûr d'abord de voir ce que vous avez vraiment à dire, d'avoir les idées au clair pour le faire mais c'est important aussi de ne pas garder certaines choses juste pour soi non plus. Je vous rappelle que s'ils ne s'expriment pas, s'impriment. Parfois, il y a des personnes qui ne se rendent pas compte non plus de ce qu'elles ont pu vous faire parce que ce n'était pas forcément leur attention. Si vous ne leur dites pas, ça va être plus difficile qu'elles en prennent conscience, qu'elles excusent ou de pouvoir trouver entre guillemets un compromis ou un orangement par rapport à ça comme on vous le proposait avec le 3 de bâton. Après, vous pouvez vous aider de l'écriture pour ceux qui ont besoin de sortir certaines choses mais peut-être pas forcément d'en discuter directement dans un premier lieu avec les gens ou vous pouvez le faire comme la lettre de libération où à la base, vous vous jetez tout on va dire tel que vous le pensez, tel que ça vous vient et même s'il s'est exagéré, etc. pour pouvoir redescendre après et revoir les choses avec davantage de discernement mais également de bienveillance. Et puis pour le mois de juin, vous avez eu chakra secondaire de la plante du pied. Avec aisance et assurance, je m'engage sur la route de ma vie. Ça tombe bien parce que justement, vous êtes en train de vous lancer là. On vient dire aussi avec cette carte que votre vie n'a pas à être pénible. Donc, bien sûr que vous avez le droit pour certains de vous plaindre si vous en avez envie mais à quoi bon vous en prendre à vous-même ou à l'extérieur. On vient vous conseiller davantage de laisser les obstacles derrière vous, de passer outre et puis peut-être que certains aussi ont tout simplement besoin de davantage de stimulation, de légèreté voire d'insouciance. On peut même parler de danser avec la vie. Je vais vous montrer la carte quand même qui était en dessous des seins et des anges parce que j'aime beaucoup. Là, il y a déjà les couleurs arc-en-ciel mais on parlait de mouvement. Vous voyez, on y est aussi et c'est peut-être ça aussi certaines choses à remettre en mouvement que ce soit à dire ou ça peut être aussi votre corps puisqu'on vous invite également à danser pour retrouver peut-être un petit peu plus de légèreté également. Voilà pour les cartes et puis maintenant pour le point litho. Alors pour le mois de mai, vous avez eu la turquoise. Je ne le prends pas en main parce qu'il est cassé donc sinon ça va tomber partout. Donc là, chakra de la gorge. On dit que c'est une pierre qui est le symbole de la source de l'humanité dans la nature. Elle aide bien sûr au niveau de la communication mais elle renforce également le corps, peut protéger aussi lors de voyages. On en parlait pas mal aussi à certains. Elle peut apaiser la colère, aider au développement de son épanouissement personnel, peut donner un regain de confiance. Elle peut également faire baisser l'acidité dans le corps, réguler l'alimentation, atténuer les douleurs, réguler également le système nerveux, renforcer aussi les champs énergétiques. Elle peut être pas mal aussi à utiliser quand vous êtes justement en méditation. Ça peut renforcer la connexion. Et puis pour le mois de juin, vous avez eu du jaspe rouge. Alors vous avez été quand même plusieurs à la voir, cette pierre, dont les vierges d'ailleurs, si j'ai bonne mémoire. Alors oui, elle doit être dans ce sens-là. Et c'est une pierre qui pourra vous aider à sortir des périodes de grande fatigue nerveuse. Vous redonnez justement de l'énergie mais de manière plus durable, de la force, le courage également de s'affirmer ou d'affronter des difficultés. Sur le plan émotionnel, elle vous apportera un sentiment de sécurité et d'un point de vue on va dire plus physique, là, elle agit sur la circulation sanguine, notamment au niveau des jambes et régule également les hormones féminines. Bon, et puis maintenant concernant les fleurs de Bac, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui veulent savoir ce que c'est, je mets toujours un lien en dessous de cette vidéo, à cet effet, j'ai pris le parti de garder les cartes tout simplement parce que comme ça, vous voyez les fleurs. quand je vous montre un flacon, vous voyez un flacon et comme ça, vous pourrez mettre pause et vous connecter à son essence parce que vous pouvez demander l'aide de l'esprit des plantes, des fleurs, des arbres. Et pour le mois de mai, vous avez eu Chicorée, Chicorée, altruisme et don de soi. Alors, un beau violet. C'est une fleur qu'on peut utiliser dans certains cas par rapport à la blessure d'abandon mais qui peut également renforcer un sentiment de générosité, de don de soi, d'amour inconditionnel. Elle aide également à l'autonomie affective, c'est-à-dire à l'acceptation de l'indépendance et des besoins des autres et elle permet également de lutter contre l'excès de contrôle et de protection de son entourage. Et puis, pour le mois de juin, vous avez eu Noyer, Walnut, Libération des liens et Protection. Celle-là, elle me fait davantage penser au jugement. Puisqu'elle vous aidera à vous adapter aux changements pour aller vers du nouveau. Ça tombe bien, c'est justement le but. Mais également davantage de constance, de protection, de brise liens aussi avec le passé. Et elle vous aidera également dans des moments de transition comme un changement de travail, de domicile, de relation, etc. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, moi, je pense avoir fait le tour pour votre guidance. J'espère que cela vous aidera au mieux. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Et puis, je vous remercie également d'avance pour tous vos commentaires, pour tous vos likes, pour tous vos partages, pour tous vos messages, pour tous vos abonnements également. Merci tout plein. Je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de lumière. Et puis, je vous dis à bientôt les poissons. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada